La seule chose qui m'est rendue vraiment heureuse, ce sont les mathématiques. La neige, la glace, les nombres. Pour moi, le système numérique ressemble à la vie. Au commencement, il y a eu les nombres entiers. Les nombres qui sont entiers sont positifs, comme les nombres d'un petit enfant. Mais après, la conscience humaine se développe. L'enfant découvre le désir. Vous connaissez l'expression mathématique du désir ? Les nombres négatifs. La formulation du sentiment qu'il vous manque quelque chose. Ensuite, l'enfant découvre l'espace, l'intervalle, ce qui sépare d'abord les pierres, puis les gens, puis les nombres, et tout ça donne les fractions. Mais la conscience ne s'arrête pas en si long chemin, elle veut toujours aller plus loin, elle ne s'arrête jamais. Il y a les nombres que nous n'arrivons même pas à concevoir. Les mathématiques, c'est comme un vaste paysage déployé devant soi et dont l'horizon recule au fur et à mesure, comme le Groenland. Et c'est ça dont je ne peux pas me passer. Ce n'est rien. Voilà pourquoi je ne peux pas être enfermée. Je peux vous embrasser. On va calculer et comparer des proportions. Prenons un exemple. La cinquième bleue contient 34 élèves et il y a 16 qui ont remis leurs devoirs. La cinquième verte, il y a 33 élèves, il y a 15 qui ont rendu leurs devoirs. Et finalement, la cinquième orange, 30 élèves, 14 ont rendu leurs devoirs. Quelle est la classe la plus consciencieuse? Voyons, voyons. Pour cela, on va calculer les proportions entre les devoirs remis et le nombre d'élèves. Par exemple, pour la cinquième bleue, il y a 16 sur 34. Pour la classe suivante, la verte, il y a la 15 sur 33. Et pour la orange, 14 sur 30. Alors, pour comparer ces trois fractions, la chose la plus facile à faire, c'est d'appuyer à la catulette et de voir combien ça fait. 16 divisé par 34. Je rappelle que le trait de fraction, ça veut dire division. 16 divisé par 34, 0,47, 0,5, 8, 8, etc. Apparemment, c'est un nombre qui ne s'arrête pas, ou je ne sais pas quand il s'arrête, mais ça, c'est un autre problème. 15 divisé par 33. 0,45, 45, 45, 45, 45, c'est quand même drôle, hein? Bien. Et 14 divisé par 30. 0,4, 6, 6, 6, 6, 6. Bien sûr, il y a plein de 6. La calculatrice a rendu à 7, mais nous, on sait qu'il y a 6 qui s'infinit à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Bien. Alors, vous avez trouvé que la classe la plus consciencieuse? 47, 45, 46. On compare ce nombre décimaux, et en tête, c'est la cinquième bleue. Rien à voir avec des vraies classes qui existent en réalité. Bien. Ça, c'est pour calcul de proportion, et pour comparer des proportions avec la forme décimale. Mais, je crois qu'on peut faire autre chose. On va parler d'égalité de quotient, ou d'égalité de fraction. C'est à peu près la même chose. Attention. Exemple. Un quotient, ça peut être 2,3 divisé par 4,27. Tandis qu'une fraction, c'est 17 sur 44. Je rappelle la différence. La fraction doit contenir numérateur et dénominateur des nombres entiers. Tandis qu'un quotient comme celui-ci, c'est pas des nombres entiers. Bien. On va en revenir pour voir quelle est la liaison entre ces deux formes d'écriture. Un quotient quelconque ou une fraction. Mais pour cela, rappelez-vous, en classe primaire, disons que j'ai une moitié de ce disque. Donc, un demi. Bien. Un demi de ce disque. Et, si je coupe encore ce disque en quatre parties égales. Regardez-les bien. Quatre parties égales. Mais, cette partie, c'est-à-dire un demi, c'est la même chose que deux quoi ? Deux, de quoi ? Deux quarts. Eh oui. Parce que l'entier, d'abord, je l'ai divisé en deux. Donc, j'ai pris une partie, un demi. Et, après, le même entier, je l'ai divisé en quatre parties égales. Donc, un demi égale deux quarts. Bien. Allons plus loin. Si je coupe encore une fois par deux. Oui. Combien de parties j'ai au total ? Tout le disque, il y a combien de parties ? Vous avez compté ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit parties. Oui. Huit parties. Mais, combien de parties j'ai assuré ? Ou combien de parties j'ai pris ? Une, deux, trois, quatre. Quatre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment on obtient l'égalité de ces fractions ? L'astuce est la suivante. De un jusqu'à deux, on a multiplié par deux. De deux à quatre, on a aussi multiplié par deux. De deux à quatre, on a de nouveau multiplié par deux. Et de quatre à huit, on a de nouveau multiplié par deux. Est-ce que ça marche toujours avec deux ? Est-ce que ça n'a pas marché aussi avec un autre nombre ? Est-ce que un demi est égal à... Tiens, combien de dixièmes ? Combien de dixièmes ça fait un demi ? Vous le savez ? C'est la moitié de dix, donc c'est cinq. Donc ici, regardez bien, on a multiplié par combien ? Un fois, combien ça fait cinq ? Deux fois, combien ça fait dix ? Le même nombre. Vous l'avez trouvé ? C'est le cinq. Bien. Eh bien, on est en train de trouver une règle générale. Attention, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non-nul, on obtient une fraction égale à la première. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non-nul, on obtient une fraction égale à la première. Pourquoi non-nul ? Imaginez-vous que j'ai la fraction 3 sur 7 et que je vais multiplier par 0. Comme on sait que la division par 0 n'a pas de sens, on n'a pas le droit de faire cela. Et on a ici la clé pour pouvoir simplifier pas mal de fractions. Mais qu'est-ce que c'est simplifier ? Un autre exemple pour expliquer ça. Disons que j'ai la fraction 3 sur 7. Et j'ai envie de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Comme ça, j'ai envie. Allez, fois 3. 3 fois 3, 9. 7 fois 3, 21. Constatez que cette fraction, c'est compliqué. Elle est devenue plus compliquée. À la place d'avoir 3 septièmes, j'ai 9 vingt-unièmes. Et bien sûr, je peux me compliquer davantage. Multiplier par 10, multiplier par 10. 90 sur 210. Et bien sûr, on peut se compliquer à loisir en multipliant le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre, non-nul. Oui, mais on peut faire le chemin dans l'autre sens. Si je vous dis que 9, 0, 90 sur 210 est égal à 9 sur 21. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai divisé par 10. Et ici, j'ai divisé par 10. Et je vais aller plus loin. Je divise par 3. Et là, je divise par 3. 3 sur 7. Et dans ce chemin, j'ai simplifié la première fraction. La première fraction était tellement compliquée. Numérateur et dénominateur très grands. Et voilà, j'ai trouvé la fraction la plus simple possible. Essayez de diviser encore 3 et 7 par le même nombre. Bien sûr, pas un nombre entier. Parce que je divise par des nombres qui ne sont pas entiers. Allez, on va diviser par 1,5. Juste pour le plaisir. Combien ça fait 3 divisé par 1,5 ? Non, ça fait 2. Et 7 divisé par 1,5 ? 7 divisé par 1,5. Combien ça fait ? Et bien, ça fait 4,666. Oh, regardez comme c'est moche. C'est pour ça que je garde cette forme-là. Et bien, cette forme-là, 3 sur 7, parmi toute cette forme-là, 9 sur 21, 90 sur 210, etc. Cette forme-là, elle est privilégiée. C'est la fraction irréductible. Irréductible. Attention, ce n'est pas dans le programme de sixième, mais une école pour aller plus loin peut se permettre. Irréductible. Ah, c'est le mot. Le mot mathématique. Fraction irréductible. Qui ne peut plus se simplifier. Donc, vous avez compris que la règle de tout à l'heure, je l'ai dit, peut se dire comme ça. On peut diviser numérateur et dénominateur par le même nombre non-nul pour obtenir une fraction égale à la première fraction. Je vous rappelle qu'on a parlé de l'ensemble des nombres naturels entiers positifs. Entiers positifs qu'on dit tout simplement naturels. Et c'est plus court de dire naturels quand il est positif. Vous êtes d'accord ? Alors, les amis, tous entrent en collade. 0, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, cette suite d'un nombre naturel ne s'arrête jamais. Et bien maintenant, vu que on est en train de parler de fractions, je vais écrire un ensemble qui contient plein de fractions. Allez, je prends 3 sur 7, de tout à l'heure. Dites-moi une autre fraction. 1 demi. Ça vous va. Une autre fraction. 10 sur 3. Bien. Une autre. 100 sur 5. Une autre. 1789 sur 1515. Ça c'est pour les faire une histoire. Ah, vous voulez aussi des nombres négatifs ? Parce que les achats de faire. Allez, on y va. 3 moins 2 sur 3. Et je m'arrête là parce qu'il n'y a plus de place. Constatez que cet ensemble, tenez-vous bien, cet ensemble qui est formé que avec des fractions, avec des nombres naturels ou négatifs entiers, moins 2 par exemple, cet ensemble s'appelle l'ensemble des nombres rationnels. Nombre rationnel. Pourquoi on dit rationnel ? Ratio, en latin, ça veut dire rapport. Rapport ou, en simplement, fraction. ? Regardez ici, le rapport c'est 1 sur 2, le rapport c'est 10 sur 3, on avait tout à l'heure le rapport de 14 sur 30, rapport, ou tout simplement proportion. Tous ces mots sont des synonymes. Ratio, rapport, fraction, proportion. Bien. Donc, qui, vous croyez qu'il a noté l'ensemble des nombres rationnels ? Bien sûr, que sont aussi, je signale, très important, sont des quotients. Ratio, rapport, fraction, proportion, quotient. Quotient. À quelle lettre on pense ? À la lettre Q. Donc, roulement de tambour. Cet ensemble se note avec la lettre Q. Et qui a noté cet ensemble avec la lettre Q ? C'est le grand mathématicien, Giuseppe Peano. Ça se passait vers 1895. Bien sûr, le nombre rationnel existait depuis longtemps, mais c'est lui qui a osé de noter l'ensemble de tous ces nombres rationnels par la lettre Q. Bien sûr, peut-être que vous avez remarqué 100 sur 5. Est-ce que 100 sur 5 ce n'est pas un nombre qu'on connaît d'avant ? Bien sûr, 100 divisé par 5 est égal à 20. Donc, ce nombre rationnel, c'est aussi un nombre naturel. Les autres sont purement rationnels, ils ne sont pas naturels. Si vous faites la division, 3 divisé par 7, 1 divisé par 2, etc. Sauf celui-ci, si vous faites les autres divisions, vous ne tombez pas sur un nombre naturel. Donc, conclusion, parmi les nombres rationnels, il se cache tous les nombres naturels. par exemple, 22, il se cache sur quelle forme ? Il se cache sur la forme 220 sur, allez-y, sur 10. Voilà. c'est clair ? C'est clair ? Tout nombre naturel, il est aussi rationnel. Déjà, le nombre naturel, 7, ben, c'est ce qui, tout simplement, 7 sur 1. Il est rationnel. 19, ben, il se cache tout de suite, 19 sur 1. Il est rationnel. Bien sûr, il peut s'écrir aussi 38 sur, attention, on a multiplié par 2, 38 sur 2. Mais, retenez, ça, c'est la forme irréductible. Et voilà le lien entre nombre naturel et nombre rationnel. Mais, où sont les rationnels ? C'est-à-dire, sur l'axe où j'avais représenté les nombres entiers. 0, 1, 2, moins 1, etc. Où se trouve le rationnel ? Par exemple, où se trouve un demi ? Ben, je prends l'unité je divise par 2 et ici, il se trouve un demi. Où se trouve 4 demi ? La blague, 4 demi, c'est rien que 2. Donc, ici, c'est aussi le nombre rationnel 4 demi. Alors, dites-moi, quel nombre rationnel qui se trouve là ? Un mi-chemin entre 1 et 2 ? Entre 1 et 2. 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi. Combien ça fait au total ? 3 demi. Ici, c'est le nombre 3 demi. Bien. Donc, constatez, j'essaie de faire très exactement, même si ce n'est pas geogébra, si ce n'est pas une règle graduelle, ces segments que j'ai représentés sont égaux. Moitié, 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 moitié. Bien. Et bien sûr, dites-moi, où se trouve moins 1 demi. Il est là, moins 1 demi. Bon. Mais les choses difficiles commencent maintenant. Comment représenter 3 septième ? Le fameux 3 septième de tout à l'heure. C'est tout simple. Il faut que je divise l'unité en 7 parties égales, avec des moyens que je n'ai pas maintenant. En 3e, on va utiliser le théorème de Thalès pour diviser exactement un segment en 7. Moi, je le fais ici d'une manière approximative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginons que 7 morceaux sont égaux. Et j'en prends 3. 1, 2, 3. Donc 3 septième, c'est à peu près ici. Bien sûr que 3 septième est plus petit que 1 demi. Il est un tout petit peu à gauche de 1 demi. Et voilà, tous les nombres nationnels peuvent se représenter ainsi sur l'axe des nombres. Bon, petite précision. Ici, on a mélangé les nombres avec les points. Et soyons plus rigoureux, très important. Une droite a des points et à chaque point, on associe son ab, oui, ab, ab, ab 6. Voilà, si par exemple le point O ici, on associe le nombre 0, pour 3 demi, allez, on va dire le point A d'ab 6, 3 demi, le point B d'ab 6, 1, etc. L'identification des points et de leurs abscisses est faite. Et je crois que vous avez compris comment représenter tous les nationnels sur un axe. J'espère que vous imaginez que si on représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de nombres rationnels, cet axe va se remplir de plus en plus. À part les nombres entiers qui étaient tout seuls, isolés, 0, moins 1, 1, 2, etc. Et bien maintenant, avec les nombres rationnels, on va mettre pas mal de nombres entre ces nombres entiers. Beaucoup, 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 beaucoup. Bon, la question qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres nombres à part les rationnels ? Mais ça, c'est une question de classe de 4e, 3e. Et la fin de ce chapitre sur les nombres rationnels, c'est comment diviser par un décimal. On a par exemple la division 7 divisé par 2,4. Et bien sûr, on se pose la question comment faire. Mais on vient d'apprendre qu'on peut multiplier en haut et en bas par le même nombre. Et bien sûr, afin que le diviseur, je rappelle, dividende, diviseur, que le diviseur soit entier, on peut multiplier ici par 10, 24. Évidemment, en haut aussi par 10, 70. Et voilà, 70 divisé par 24. Mais avant de poser la division, on peut simplifier ici et ici. Par quel nombre ? Le même, hein ? Là, il faut savoir les tables. 70 et 24 se divisent tous les deux par 2. Bien. 70 divisé par 2, 35. 24 divisé par 2, 12. Est-ce que je pourrais simplifier plus ? Est-ce que 35 et 12 peuvent encore se simplifier ? Là, c'est pas sûr, hein ? Au moins, je peux écrire 35 comme 5 fois 7. Allez, j'essaye. Et 12, c'est 3 fois 4. C'est pas trop fois rien. Là, j'ai pas un nombre qui est pareil en haut et en bas. J'ai pas le même nombre. Donc, je prends le taureau par les cornes et allez, on va poser 35 divisé par 12. 12 divisé en 35, pardon, 12 en 35, 2 fois. 2 fois 12, 24. Je soustrais, il reste 11. Alors, si je veux la division euclidienne, je m'arrête là. Le quotient est 2 et le reste, c'est 11. Mais si je veux une division décimale, je continue. 1,0, 1,2 en 110, 9 fois, d'accord ? 9 fois 2, 18. 9 à 9, plus 9 à 9, plus 1, 10. Sustrait, il reste 2. 0, 12 en 20, une fois, 1 fois 2, 12. Il reste 8. 0, 12 en 80. Oh là là, ça va être compliqué. Allez, on insiste. Combien de fois vous avez trouvé ? 6 fois ? Moi aussi. 6 fois 12, 72. Il reste 8. Oh là là, de nouveau, 6, c'est fini, c'est fini. La division ne tombe pas juste, mais je sais que le résultat c'est 2,9, 1, 6, 6, 6, 6 à perpète. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire avec cette division. Un autre exemple pour finir avec les simplifications. Si je vous dis 15 sur 25 et je veux simplifier. Façon facile, c'est de factoriser, autrement dit, écrire 15 comme un produit et le 25 aussi. Alors, combien fois combien ça fait 15 ? Bien sûr, c'est l'inverse des multiplications de tout à l'heure jusqu'en sixième. 15 égale 5 fois 3. Et le 25, c'est qui ? C'est 5 fois 5. Et constatez qu'on a le même nombre en haut et en bas. Justement, par ce nombre, on va simplifier. je divise par 5, je divise par 5 et on trouve 3 sur 5. À l'ombre de la flèche, une école pour aller plus loin, une école pour aller plus loin. de la flèche, un école pour aller plus loin. un école pour aller plus loin. de la flèche,